Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour votre programme préféré sur la chaîne de Didi, un message pour toi. Donc ça peut être un message de quelqu'un qui vous donne des nouvelles ou qui ne vous a pas donné de nouvelles, ou ça peut vous parler directement d'une problématique, souvent amoureuse, par rapport à laquelle vous êtes en pleine réflexion. Donc j'ai demandé s'il y avait un message pour toi, et alors le Lightseer Starrel est tombé par terre, donc je ne te raconte pas, il y a encore le tas par terre, non tu ne peux pas le voir d'ici, ce n'est pas grave, tu me crois sur parole, et ici j'ai ramassé celles qui se sont retournées. Donc on a l'As de cœur, l'As de coupe, le jugement, le 3 de pentacle et le 8 de coupe. Donc ici ça nous parle de la connexion à la source, le grand amour, et qu'est-ce que je ressens quand je me connecte à la source, qu'est-ce que je ressens quand je m'aime à fond en fait. Et ici en fait j'ai des gens qui, ce qu'ils ressentent quand ils s'aiment à fond, quand ils laissent sortir d'eux-mêmes qui ils sont, c'est ce qu'on voit bien sur cette carte, avec la carte du jugement, quand on renaît, quand on se reconnecte, il y a une notion de renaissance en se reconnectant à la source, et c'est avec qui je m'associe et de quelle relation je m'en vais. Donc voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Alors j'ai peut-être aussi une autre interprétation qui est possible, c'est vous, vous êtes en amour, l'autre personne vous apprend quelque chose de surprenant, les énergies en interaction sont que vous pouvez bien aller ensemble, et pourtant j'ai quelqu'un qui s'en va. Ici j'ai des gens qui pourraient très bien aller, ne vous inquiétez pas, j'ai des gens qui pourraient très bien aller ensemble, mais je m'en vais. Bon ici moi c'est clair, j'ai l'impression que j'ai des gens qui quittent une situation parce qu'ils ont peur de l'amour, alors on peut ne pas se sentir assez, ne pas se sentir prêt, on va regarder ça avec le Béline. Je t'aime mais je m'en vais, je vais l'appeler comme ça. Alors on y va, merci de me donner un message clair pour ceux qui ont choisi de regarder cette vidéo ou qui sont tombés dessus par hasard. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour soutenir la chaîne si ce programme vous a plu. Donc moi j'ai l'impression que certains d'entre vous ont pu faire une découverte grâce à leurs amis, peut-être des amis qui n'en étaient pas, ou découvrir grâce à leurs amis qu'ils avaient des ennemis et que quelque chose qu'ils s'étaient raconté ne tient pas du tout la route. J'ai peut-être aussi des amis qui essayent de vous mettre dans une situation délicate. Alors ici, j'ai vous qui êtes dans une situation où vous êtes connus, où vous êtes renommés, où... Alors ça ne veut pas dire que tu es célèbre, mondialement, internationalement connu, mais tu es connu dans ton domaine. Tous les gens de la boîte te connaissent, tous les gens de ton quartier te connaissent, peut-être de ta région. En tout cas, tu t'es illustré d'une certaine façon et ça tu vas le découvrir. Ou tu vas découvrir que la construction de la représentation que les gens ont de toi est différente de ce que tu pensais. La personne avec laquelle tu es, où tu étais, tu as pensé qu'elle te protégeait. En tout cas, elle, c'est les énergies où elle est arrivée comme une princesse ou comme un prince dans ta vie. Il y avait une absence de méchanceté et une absence de combat. Mais si on retourne ses cartes, car le Béline ne se lit pas du tout à l'envers, il y a pu avoir beaucoup de méchanceté. Par rapport, justement, ça peut être un premier temps idyllique, puis après de la renommée ou par rapport, justement, à votre succès, peut-être l'envie de se défendre de la méchanceté et d'entamer des procédures. Ici, j'ai des tempéraments qui ne sont au début pas querelleurs, mais c'est ce qu'on est en train de réaliser là par rapport à quelque chose. Alors, pour moi, ce que j'ai, ce n'est pas forcément une querelle ou une bataille dans le couple, mais c'est par rapport à des choses qui viennent de l'extérieur du couple. Donc, vous, vous êtes connu ou l'autre est connu. L'autre est un ange ou incarne la grâce ou quelque chose de très beau ou protège la première personne. Peut-être des méchancetés jusqu'à aller faire des procédures. Peut-être que vous êtes tombé amoureux, amoureuse de la personne qui vous défend. Oh là là ! C'est peut-être ça aussi. Moi, j'ai peut-être quelqu'un que vous avez rencontré. Vous avez une petite ou une grande renommée et qui vous défend. Ah ouais ! Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui est plein de sagesse, plein d'intelligence. Alors, ce n'est pas forcément la grâce incarnée comme on pourrait se l'imaginer, mais si. Je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est pas ta représentation de la grâce. Je veux dire, ça pourrait être quelqu'un qui est très pragmatique, qui est très costaud, solide. Ici aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir des idées bien tranchées. On va aller regarder. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui est protégé. Même si vous vous chamaillez pour des histoires de ce qu'ont dit les autres, c'est quelque chose de très protégé. Et cette personne vous protège. Elle vous protège de quoi ? Elle vous protège des passions ou des querelleurs autour, ou qu'il y ait des accidents. Parce qu'en fait, c'est comme si vous vous êtes connus et du coup, vous êtes, j'allais dire, plus sensible à la réputation, à être déstabilisé. Quand vous êtes déstabilisé en public, ça a un impact sur votre renommée. J'ai vraiment tout ça qui se joue. Alors, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est là pour vous accompagner dans les moments difficiles. Alors, que vous dit cette personne, s'il vous plaît ? Ça sort. Ici, il y a quelque chose qui a... Alors, je ne sais pas si elle vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de vous faire perdre la tête ou il y a quelqu'un qui en veut à votre réputation, en fait. C'est peut-être ça. Ou cette personne, elle a perdu la tête pour vous. Elle voudrait... Elle voudrait vous voir plus souvent. Elle voudrait qu'il y ait plus d'opportunités de vous inviter à manger, à prendre un pot sans qu'il y ait vos clients de partout ou sans que vous soyez embêtés. Ah ouais. Cette personne, c'est plus qu'elle vous aime, en fait. Elle est passionnée par vous. Elle est... Vous l'inspirez beaucoup. Cette personne, elle a de plus en plus envie de vous voir, de plus en plus envie de passer du temps avec vous, de prendre du plaisir, en fait. Alors, ce n'est pas de prendre du plaisir, genre je prends du plaisir et je m'en vais, pas du tout. Non, non, il y a une abondance de plaisir en votre présence. Vous êtes son rêve, vous êtes sa moitié, vous êtes... Oh, purée, carte bleue encore. Et je n'ai jamais fait un tirage comme ça, ce n'est pas possible. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Et si c'est une personne, moi, je pense que vous avez activé sa blessure de rejet parce que vous avez peut-être besoin de temps pour vous. Ouais. Et cette personne, elle ne comprend pas, en fait. Elle a l'impression de quémander des moments. Alors, peut-être aussi qu'elle est à vos côtés pour le côté professionnel et que pour le plaisir, elle a besoin de vous quémander des moments. Cette relation est protégée, son abondance, sa richesse, elle est protégée. Néanmoins, je ne sais pas si c'est vous qui avez fermé la porte ou c'est cette personne qui va fermer la porte parce qu'elle a trop mal. Elle est en train de s'effondrer. Elle veut s'unir avec vous, elle ne voit pas les choses autrement. Et du coup, pour protéger le lien, c'est soit vous, soit elle qui allez fermer la porte. Parce que j'ai l'impression que vous n'en êtes pas au même niveau dans la relation. Ah ouais. Cette personne, elle est prête à se battre pour vous. Néanmoins, elle est quand même fière. Bon, écoutez, si c'est elle qui a fermé la porte, soit vous aurez ses nouvelles, soit elle attend vos nouvelles. On va regarder un petit peu. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui devaient se dérouler. C'est un moment extrêmement désagréable, peut-être pour vous rendre compte. Ah ouais, regardez-moi ça. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'ici, cette histoire vous arrive parce que peut-être vous avez du mal à identifier vos ennemis. Vous faites peut-être trop confiance à des gens qui viennent souffler le chaud et le froid dans votre vie et qui peuvent provoquer des accidents. Et cette personne, elle veut vous protéger parce qu'elle vous aime. C'est peut-être aussi de votre famille qu'on veut vous protéger. Ici, ça peut être une famille de groupie ou une famille d'entreprise ou etc. Et en fait, tout ça, ça arrive parce que si cette personne vous a claqué la porte au nez parce qu'elle s'est sentie rejetée, parce que pour moi, c'est ça. Cette personne, elle a fini par vous claquer la porte au nez parce que vous la mettiez trop loin de vous. Et elle, elle veut vous protéger. Et en fait, elle se rend compte de choses que vous ne voyez pas sur votre environnement proche. Avec la clé, j'ai des solutions. Avec la pyramide, j'ai l'élévation. Prendre de la hauteur et c'est sur vous-même ou sur votre environnement. Je veux dire presque à la maison. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des solutions sur lesquelles vous devez prendre de la hauteur et c'est comment vous êtes construit. Ah ! Alors peut-être aussi que, je vais le dire dans des termes qui ne vont peut-être pas plaire, mais je préfère être cash. Vous connaissez la chaîne. Ici, il y a peut-être quelque chose que vous continuez de faire qui concourt à ruiner vos efforts. Même si vous avez réussi, c'est comme si vous vous mettiez des pots de bananes par vos choix relationnels. Ici, vous faites trop confiance à des gens qui sont susceptibles de ruiner tous les efforts que vous avez faits. Et là, en fait, cette rencontre et cet amour, c'est pour vous faire réaliser que vous devez prendre de la hauteur par rapport à comment vous êtes construit. Ici, j'ai des gens qui ont vécu un traumatisme dans le temps et qui ont toujours la tête à côté de leur pompe. Et ici, cette personne, elle vous aime quand même. Elle vous aime avec la tête. Elle sait très bien que vous avez la tête à côté, mais elle sait qu'elle a vu qui vous êtes. Elle a vu votre belle beauté et elle veut vous protéger. Ce qu'il y a, c'est que peut-être maintenant, elle se protège parce qu'elle a été blessée, vexée. Moi, j'ai l'impression qu'elle a de bonnes intentions par rapport à vous. Ça ne veut pas dire que tout est acceptable, tout est tolérable. On va regarder s'il y a un message complémentaire, un petit message complémentaire avec l'oracle des miroirs. Merci de nous donner un message clair pour la conclusion de ce message pour toi. Alors ici, il y a eu une relation extrêmement riche, extrêmement solaire, chaleureuse. Suite à une rupture, peut-être. Peut-être pas la première fois. Ici, ça peut être une relation très passionnée, très passionnelle. Ils me disent passionnelle, t'es passionnée. Ouais. En fait, ici, c'est quelqu'un, soit que vous avez déjà quitté. Et vous avez pensé que c'était positif. En fait, ici, c'est comme si on vous dit qu'il faut faire autrement que de quitter cette personne. Parce que là, vous risquez de mettre un terme, en fait. Il y a une fatalité, retour. C'est comme si c'était l'éternel enchaînement, tu sais. Ah, avec la culpabilité, l'échec et tout. Il y a un truc que vous répétez parce que vous comprenez quelque chose de travers. Ici, ce n'est pas un échec. La personne vous aime, elle ne vous le dit pas avec les mots ou les gestes que vous attendez. Il y a quelque chose avec quoi vous devez vous mettre au diapason. Peut-être que vous êtes resté fataliste. Ah, retour, retard. Ici, moi, j'ai des gens qui font les têtes de mules parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a quelque chose de très beau dans une histoire. Il y a certainement des problèmes. Donc, effectivement, on s'est déjà séparés. Mais même, on a pu trouver des terrains d'entente autres après la séparation. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous bossez maintenant et avec qui vous avez été. La trahison, ça vient de votre famille. Ça vient de vos vieilles habitudes. Ça, c'est soit les habitudes, soit la famille. On vous demande de faire autrement pour que vos rêves soient féconds. Et c'est comme si, toujours, vous aviez le programme de je vais réaliser mes rêves, mais ça va se casser la figure. Ah ouais, et cette personne, elle veut vous protéger. C'est un cadeau. Vous avez la possibilité de faire des projets avec cette personne et de traverser tout. Les joies, les échecs, toutes les étapes. Cadeau, projet, chance. Il va y avoir un verdict positif. Il y a de la joie. Il peut même y avoir un mariage. Regardez, il y a une renaissance, naissance, famille, victoire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc ici, il y a quelque chose de magnifique, mais quelqu'un n'en veut pas. Parce qu'on ne reconnaît pas la belle beauté. Il y a un comportement, soit qui vous, vous, vous trahissez en n'allant pas vers ce que vous voulez ou en étant fataliste, en vous attendant toujours à ce que ça pète, à ce que ça se termine. Et si on vous dit, c'est un cadeau, c'est une bénédiction que cette personne arrive dans votre vie et qu'il y a quelque chose à comprendre. Pour moi, il y a une notion de s'engager autrement et de cesser d'être fataliste parce que vous vous dites que ce n'est pas possible, mais c'est exactement la personne qui vous faut. Voilà, écoutez, j'espère que ce programme vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !